Merci Philippe d'accepter mes allers-retours, tu vas bien ? Avec plaisir, tu as commandé le beau temps. Voilà, c'est quand on te voit, tu vois. Les gens t'attendent en tant que ministre du design. J'espère ne pas les décevoir, je suis très heureux de voir les commentaires. Viens avec moi devant cette voiture, elle nous fait de l'œil depuis quelques semaines, on avait vraiment beaucoup envie d'en parler. Elle se cachait, elle était voilée, mais elle se dévoile aujourd'hui. C'est vrai qu'aujourd'hui c'est un peu un sujet un peu muscle car, on traitera d'autres voitures. Ça vient d'où déjà le terme muscle car ? Qui l'invente, tu sais, dans les années 70 ? Les voitures musclées, c'est un terme générique ? Oui, c'est un terme générique. Je ne sais pas en fait qui a été l'inventeur du mot muscle car, mais en fait c'était des versions dérivées de voitures de grande série. C'était un petit peu les GTI. D'accord, c'est une bonne comparaison. Donc la version SS pour Super Sports. Ça c'est ce qu'on lit là, voilà, sur Smart. C'est ce qu'on lit là, et avec l'accastillage spécifique, la bande blanche, etc. C'était les versions Shelby des Mustangs, c'était les versions GTO des Pontiac, c'était les versions SS des Chevrolet. Il y a eu l'Impala SS, l'Impala c'est sa grande sœur, la Chevrolet Impala, qui avait aussi sa version M chez BMW ou GTI chez d'autres. C'est un petit peu ça. C'est très intéressant. Alors, cette voiture qu'on voit là, ce que tu m'expliquais en fait, on voit que c'est un coupé là, mais elle est dérivée en fait d'une version qui a été un énorme succès chez GM, tu me parlais. Le gros succès, la Chevelle et Malibu, c'était la même voiture, c'était le châssis A de General Motors. C'est un châssis qu'ils ont développé, donc une plateforme de voitures intermédiaires. C'est-à-dire pas les plus compactes, mais pas les grosses en plus. Donc c'était des voitures moyennes qu'on pourrait comparer un peu à une Golf ou une Mégane en termes de proportion, à l'époque comparée aux autres. Et aux Etats-Unis, parce que quand tu dis comparer, c'était la Golf à l'époque, on a du mal à le comprendre. Bien sûr, comparé à la plus grosse, l'Impala Brake, donc sa grande sœur faisait presque 6 mètres de long. Donc c'est là qu'on se rend compte un petit peu. Donc ça, c'était une voiture relativement compacte. Ce n'était pas la plus petite, mais c'était le deuxième niveau. Alors pour qu'on comprenne bien, elle a existé en berline, en brake, en coupé, et en El Camino, en pick-up. D'accord. Alors là aussi, pour que le grand public puisse comprendre, dans les années 60, commence une course à la puissance, on va dire, parce qu'il n'y avait pas de limitation de vitesse, il n'y avait pas de limitation d'assurance, vont naître ce qu'on appelle les muscle cars, donc les fameuses GTI. Et alors celle-là, elle apparaît quand chez Chevelle, ces versions coupées sur matériel ? Il y en a eu plusieurs. Alors il y a eu trois générations. La première est de 1964, et celle-ci, c'est une seconde génération de 1968, et il y a eu une troisième génération après le choc pétrolier en 1974. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que chez les Américains, chaque année modèle est différente, stylistiquement parlant. Donc on peut reconnaître une 68, 69, 70, 71. Soit c'est une 69, on la reconnaît tout de suite. Pourquoi ? Alors raconte, raconte. Elle accastillage, les feux, les détails, elle changeait chaque année. Et comme ça, j'étais sûr, si j'achète l'année modèle 69, ce n'est pas l'année modèle 68. À nouveau, c'est de la Castillage, c'est le détail des feux. Alors vas-y, démoi le détail. Donc ça, c'est ceux de 69, ça. Voilà, avec la barre qui est devenue, finalement, avec cette voiture, la signature de Chevrolet pendant des années, cette barre transversale sur la calambre. Donc c'est des petits détails. Les feux arrière sont très différents sur les versions 68 ou 70. Donc un premier coup d'œil, on reconnaît. C'est la même caisse. Enfin, il faut connaître, toi tu reconnais, mais il faut être un amateur. Mais pour un Américain passionné, c'est comme un passionné de 205 qui va reconnaître la GTI 1.9 de la 1.6 par ses jantes. Ou jantes, etc. Voilà, c'est un petit peu le même principe. C'était aussi l'obsolescence programmée un peu. Oui, c'est vrai, de pousser les consommateurs à avoir le dernier cri. La version de base, c'était des 6 cylindres en ligne. D'accord. Et en fait, l'option V8, c'était 100 dollars. Et après, il y avait différentes cylindrées. En termes d'architecture moteur, c'est toujours la même chose. C'était toujours des carbules. L'injection n'était pas du tout développée chez GM dans ces années-là. Il s'agit ici d'un... Alors, les anglo-saxons et les américains parlent en cubic inch, donc en pouces cubiques. Celle-ci, c'est une 396. Donc il fait à peu près 6,5 litres de cylindrée. D'accord. Donc c'est énorme. On ne se rend pas compte. Oui, oui. Le plus gros bloc chez GM, c'était un 454. Donc c'est presque 8 litres. D'accord. Donc ça, il s'appelait le big bloc. On va le regarder puisque... On va l'ouvrir. On ouvre de l'extérieur. Ah, on ouvre de l'extérieur, étonnamment. C'est une tirette ici qui se cache. Premier cran. Et je dois tenir la tirette. Deuxième cran. Il y a un système de ressort assez basique, mais il n'y a pas de tirette. Ça a développé combien de chevaux au final ? Alors, c'est variable selon le carburateur, entre 300 et 400. D'accord. Et en fait, le mot tuning, qui est souvent péjoratif en France, le mot tuning vient en fait de la préparation moteur. Le tuning, à la base, aux Etats-Unis, ça n'a rien à voir avec les kits carrosserie. C'est devenu un petit peu, en Europe, en France, le côté tuning, je rajoute des éléments à ma voiture. Mais le tuning, à la base, c'était du réglage carburateur. Ici, donc, c'est écrit 325 chevaux. Ça dépendait. Ça dépendait du réglage. Ah oui, HP Horsepower. Donc, c'est un carburateur 4 corps. D'accord. Donc, à la question de Julien, ça consomme combien ? Si le 4e corps est ouvert, beaucoup, mon capitaine. Tu dirais que c'est un dessin simple pour toi, finalement, en tant que propre, tu le trouves ? Il est très simple. Il a parlé la dernière fois des passages de roues. Les passages de roues sont symétriques avant-arrière. Il n'y a pas de fioritures. Il y a un travail, en fait, si on compare un travail en termes de surface d'aujourd'hui, il y a plein de choses qui ne seraient sans doute pas comme ça. Peut-être qu'on tendrait un petit peu cette ligne. Il y a des petites maladresses, entre guillemets. Attention, les amoureux de cette voiture, je ne suis pas en train de la critiquer. Mais aujourd'hui, on va beaucoup plus loin dans la définition de surface. Mais en termes de style, oui, elle est assez simple. Si on regarde les alignements, bon, ça, c'est une voiture qui a été restaurée. Je pense qu'elle était bien restaurée. Mais on était très loin en termes de surface. On voit que l'aile avance, ressort un petit peu. On voit qu'il y a pas mal de choses qui sont beaucoup moins perfectionnées, moins pointues qu'aujourd'hui. Mais en termes de style, oui, elle est relativement simple. Ce qui la rend attractive et un petit peu l'effet « waouh » en France en 2019, c'est ses proportions. Elle est très large. C'est un peu un cartoon, cette voiture. Les écritures sur les pneus, les boudins de pneus qui sont de taille très haute, les roues qui sont, par rapport à une voiture moderne, un peu rentrées à l'intérieur. D'ailleurs, elle a ce côté un petit peu brut, maladroite. En fait, la chute des muscle cars, c'est le choc pétrolier de 1973 qui les a tués. Et puis les assurances aussi, parce que beaucoup de gamins se tués au volant quand même. Les assurances sont vues très chères, on n'assurait plus les jeunes. Oui, c'est ça, les mauvaises langues européennes avec les voitures américaines, c'est bon pour aller très vite, tout le voir, il faut pas que ça tourne. Ils ont raison. J'aime les voitures américaines, ça fait partie de ma culture parce que je suis moitié de là-bas. Mais objectivement, ça freine très mal, ça tient pas la route. Mais c'est conduisible du coup ? Oui, alors celle-ci est en cours d'immatriculation, donc j'ai pas eu en France trop l'occasion de conduire. Oui, tout est assisté, c'est très simple à conduire. Il n'y a aucune difficulté. Alors il y a un truc rigolo, ça n'a rien à voir avec la spécificité d'une muscle car. Alors, tu vois cette banquette, tout était customisable, on pouvait acheter des sièges séparés, on pouvait acheter le modèle avec le levier au plancher. Les américains, en fait, ils conduisent comme ça. On est sur son salon avec la boîte automatique. Donc les américains adorent, j'ai eu l'occasion avec des étudiants de Strat il y a des années de faire des projets de GM. Et à l'époque, c'était une des demandes, c'était, voilà, si c'est une Chevrolet, c'est une voiture à vivre, c'est une voiture populaire. En fait, la transition entre son salon et sa voiture, on aime comme ça. À nouveau, on conduit, on a... C'est pour ça que c'est eux qui ont inventé les portes-gobelets, quoi, s'ils la faisaient courte. Mais c'est la même logique, quoi. Absolument. Et même dans une voiture sportive... Même dans une voiture sportive, parce qu'en réalité, on tourne rarement le fond. Alors la banquette, le mécanisme, c'est assez rigolo, parce que, en fait, bon, tout le monde avance. Mais elle est positionnée sur un rail qui monte ou qui descend, et en fait, elle coulisse super bien. Elle coulisse et elle monte un peu en même temps. Oui, absolument. Toujours par rapport à la banquette que tu voulais me montrer. Voilà, la banquette, pour accéder aux places arrières, c'est tout simplement un mécanisme avec une petite poignée. Mais ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, l'axe, elle n'est pas sur un axe perpendiculaire à la voiture. Donc, finalement, ça dégage beaucoup de places. Pour rentrer. Comme la charnière, l'axe côté droit, enfin extérieur, est bien avancé. Finalement, ça laisse un grand espace pour monter. C'est tout bête. Beaucoup de voitures américaines avaient ça. Oui, oui, oui. C'était assez classique sur la banquette, mais à nouveau, qui était quelque chose de très traditionnel, que les gens demandaient d'avoir les banquettes. C'est très important. Et les grandes sœurs de Chevrolet, les buïks notamment, il fallait les concevoir six places. C'était un must. J'achète une buïk, je veux que ça soit six places. Et la petite blague de GM, j'avais fait un projet il y a plus de 20 ans en tant qu'étudiant. Et le cahier des charges, une buïk, c'est six personnes. C'est trois couples qui vont à la messe le dimanche. Alors, c'est évidemment très caricatural, mais une buïk, ce n'est pas une cinq places. Six. Là, tu pouvais l'avoir, ça, ce n'est pas le contour. Ça, ce n'est pas d'origine, je l'ai laissé. Alors, ce qui est assez rigolo, qui n'est pas terrible d'ailleurs, c'est qu'en fait, ça bouge avec le... Ah oui ? C'est BXP ou c'est parce qu'il n'y avait pas ? Non, non, c'est monté sur la colonne de direction. Donc, ce n'est pas terrible, mais je l'ai laissé. C'est une boîte auto, là ? C'est une boîte auto. D'accord. Tu peux nous faire démarrer malgré tout, quand même ? Bon, quand elle sera immatriculée, on ira faire un tour avec... Ça s'ouvrait à l'arrière, les litres aussi ? Ah oui, oui, oui. C'est un mécanisme complexe, non ? C'est presque le grand R. Ouais, tu as vu ça, oui. Mais sachez que c'est très compliqué de faire tout le truc pour qu'il bascule dans le bond. Et donc, tu n'as pas de montant B. Ça, c'est très beau, oui. En design ou en ingénierie, on appelle le montant de pare-brise le montant A, le montant central le B et le dernier le C. Donc, on appelle ça toujours comme ça. Donc, effectivement, il y a cette découpe pure, mais qui est assez sympa. On a une moderne, on a une Mustang Bullitt, les dernières générations. Superbe. Donc, on va demander aux gens d'aller zapper sur cette Mustang et tu vas nous parler, justement, de la qualité de fabrication des voitures modernes. On se retrouve. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada